... Bien, Nicolas Savaté, bonjour. Bonjour, Christian. Alors, je viens te voir ce matin concernant, donc, la fanfare luchonaise. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, sur la fanfare, l'historique, éventuellement ? Alors, la fanfare, elle date, avant que ça s'appelle la fanfare, il y avait quelque chose qui s'appelait l'Orphéon à Luchon, ça a été créé au 19e siècle, et ensuite la fanfare, on va dire, début 20e. Début 20e siècle, depuis ça n'a cessé de prospérer, avec des changements de nom, donc tu me disais au début c'est l'Orphée, l'Orphéon, et puis ensuite c'est devenu la fanfare luchonaise, il y a eu la fanfare municipale luchonaise, puis la fanfare luchonaise tout court, voilà, et moi j'ai commencé la musique là, d'ailleurs. Alors, est-ce que tu as commencé avec Patrick Sorgel ? J'ai commencé avec Patrick Sorgel, exactement. À la trompette ? Exactement. Avant de jouer de la trompette, j'ai commencé au clairon. Ah, tu étais au clairon, toi ? Oui, j'ai commencé au clairon. Non, je dis des bêtises, même avant de jouer du clairon, je jouais du bariton si bémol. Bariton si bémol, mais ça c'est des instruments qui n'existent plus trop aujourd'hui, on n'en voit plus des masses, mais ça existe, j'en ai plus moi. Alors, moi j'étais témoin à titre personnalisé, quand on t'a fait cadeau d'une trompette. Ah oui, au conservatoire, t'étais là ? Oui. Ah d'accord. Oui, c'était un cousin de mon père, qui est musicien aussi, et puis qui avait vu que j'avais une trompette et qui commençait à être fatigué, et donc il m'avait fait le cadeau d'une trompette. Alors, ils sont partis à Toulouse, je crois, toute une bande. C'est ça, c'est ça. Ils sont en achetant une trompette, et fiers comme Artaban, ils sont revenus pour t'offrir cette trompette, que tu as peut-être toujours. Oui, je la joue encore. C'est celle avec laquelle tu joues. Je la joue encore, alors j'en joue d'autres, mais je l'ai, j'en joue des fois, et je la prête des fois à des enfants. Alors, dis-moi, est-ce qu'elle a une particularité, la trompette, elle-même, pour la cordée, par exemple ? Non, 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 c'est une trompette comme les autres, exactement. Si ce n'est qu'aujourd'hui, si tu la voyais, elle a vieilli. Elle a pris des coups ? Elle a vieilli, elle est patinée, elle a perdu tout son bien. Oui, mais c'est ce qui fait sa valeur aussi. Elle fait sa valeur, elle a son charme. Mais bien sûr. Mais elle marche toujours. Elle marche toujours. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis, donc, ici, au stade. Les jeunes, c'est le stade du lycée. Hein ? Le stade du lycée. Le stade du lycée, donc, pour un événement qui se répète chaque année, à savoir qu'à la rentrée des classes, donc, il y a une démonstration dans toutes les associations pour essayer d'attirer à soi un peu les jeunes qui manqueraient d'idées pendant l'hiver. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme phare, elle est en relation directe avec ce qu'on appelle le conservatoire Patrick Sorgel, qui a pris le nom de Patrick. Il a pris le nom. Oui, à la plaque apposée. Oui, oui, exactement. Donc, les enfants viennent au conservatoire, je leur donne des cours de musique, je leur apprends le solfège d'abord, et puis ensuite des instruments, que ce soit la trompette, la clarinette, le saxophone, le tambour, le trombone, le sous-zaphone. Alors, est-ce que justement, tu les formes en fonction du manque d'instrumentistes dans des spécialités ? Il faudrait, quand j'ai besoin. Mais bon, la vérité, c'est que je les laisse quand même choisir les instruments qui veulent jouer. Alors, l'instrument de prédilection pour ces jeunes, est-ce que c'est la clarinette ? Oui, c'est l'étudiant de la clarinette et la trompette. La trompette aussi ? On va dire la trompette d'abord. La trompette en premier ? Oui, parce que je suis trompettiste. Ah, il y a des affinités. C'est un peu comme Patrick qui a fait avec toi et avec Wilfrid Abou. Exactement. C'est ça en fait. C'est ça. Tu vois que tout se renouvelle. Tout se renouvelle. Oui. Tout se renouvelle. Mais la clarinette aussi, c'est vrai que, à la fanfare du chônais, il y a une, je ne sais pas pourquoi, il y a une tradition de clarinette, toujours. Alors, est-ce qu'il y a parité filles et garçons ? Ah, bonne question. Je ne sais rien. Est-ce qu'il y a plus de filles, tu vois ? Très bien. Mais tout arrive, qui sait attendre ? Bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est une bonne chose. Oui, super. Parce qu'il y a une époque, quand je venais, pour les répétitions, pour les années 30, etc. Je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup plus de garçons que de filles. Mais les filles étaient sensibilisées par la clarinette. C'est vrai. À l'époque... Ce que j'avais remarqué. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y en a toujours à la clarinette, mais j'ai des garçons à la clarinette aussi. Oui. Et, chose qui n'était pas le cas avant, j'ai beaucoup de filles qui jouent de la trompette. Alors, j'ai vu ça avec Clotilde. Ce qui m'a étonné, tout le monde connaît Clotilde, donc, Ricard, qui est instrumentiste accordéoniste, diatonique. Et elle aussi, donc, elle prend des cours. Elle a fait des cours à Saint-Gaudens aussi. Voilà. Et elle joue à la panfara. Alors, j'étais fort étonné parce que j'imaginais dans mon fort intérieur que c'était plus au niveau poumon. Non, non, non. Est-ce que c'est sujet d'avoir des poumons bien plus développés pour jouer la trompette ? Ou c'est même pas nécessaire ? Non, non, non. De toute façon, c'est un travail. C'est un travail, c'est tout. C'est comme du sport. Oui, ça s'entraîne. Si tu cours alors que tu n'as pas couvé depuis deux ans, tu fais 100 mètres, tu n'as un peu plus. Tu ne feras rien. Tu n'as un peu plus. La trompette, c'est pareil. Les instruments, c'est pareil. La clarinette, c'est pareil. Le saxophone, c'est pareil. Alors, dis-moi, d'une année sur l'autre, est-ce que vous trouvez une recrudescence un peu des adeptes ? Tous les ans, oui, j'ai des nouveaux élèves. Après, bien sûr, sur le nombre de nouveaux élèves qui viennent au conservatoire pour prendre des cours de solfège, tous ne continuent pas, mais sur chaque année, j'en capte quelques-uns et je leur apprends des instruments pour ensuite les intégrer à la fanfare dès qu'ils le peuvent. Et les parents sont joyeux de voir leurs enfants jouer l'instrument et apprendre surtout la musique. Parce que le problème de la musique, je ne sais pas si au niveau des situs, donne des cours toujours dans les écoles. Oui. Alors, tu fais quelle école, toi ? Je suis à l'école de Duchamp, ici. Les Isards ? Les Isards, oui. D'accord. Oui, c'est mon métier, ça. C'est ton job. C'est mon métier, ça, c'est d'être dans les écoles, d'amener la culture à la musique dans l'école. Alors, est-ce que, aussi, ça se réitère, par exemple, au collège ou au lycée ? Est-ce qu'il y a des structures et des cours particuliers pour la musique ? Au collège, ils ont des profs de musique, mais moi, je n'y suis pas. Tu n'es pas là, tu n'exerces pas en tant qu'enseignant, toi ? Moi, je suis enseignant, mais que dans les écoles primaires et à l'école de musique. Alors, est-ce qu'il t'arrive d'être à l'école, par exemple, l'école maternelle, les Étherlouches ? Non, je n'y vais pas. Alors, j'ai fait quelques interventions, notamment il y a deux ans, parce qu'il y avait Michel Maffran qui venait chanter avec les enfants. Alors, juste là où ? Yandé Nadao, pardon. Et donc, du coup, ils avaient eu besoin que je fasse travailler un peu les enfants après. Alors, voilà, je vais couper, là, justement, j'ai passé hier une vidéo, justement, où ils chantent avec les Étherlouches. Ah, mais voilà. Tu vois ? Je les avais fait travailler à l'époque. Tu les avais fait travailler sur ces morceaux ? Oui. Parce que j'ai été étonné, bon, c'est la phonétique pour eux, parce qu'en fait, le patois, ils ne le connaissent pas du tout. Mais il y a une classe occitale maintenant. Oui, avec Mathieu. Avec Mathieu. Mais je veux dire, bon, ils ne connaissaient pas les fondements, ils chantaient de voix comme ça, sans... Oui, mais tu vois, j'ai été étonné, parce que c'est moi qui leur ai donc appris les chansons. Tu les as, c'est toi qui leur as appris en patois ? Oui, et je leur ai appris en patois, donc je leur apprends, en fait, c'est par imitation. Oui. Mais j'ai senti qu'ils avaient déjà... Ils prenaient déjà ? Oui, ils ont déjà l'habitude, la pratique, ils ont déjà dans l'oreille, oui, mais c'était facile. Et alors, je crois que de plus, ils donnent des cours, donc, au-delà de la musique, ils donnent des cours, justement, d'Occitans, et ça doit peut-être les aider à mieux comprendre, peut-être, les paroles dont ils parlent. Ça, certainement, oui. Oui, ils appellent l'Occitans. Ça doit aider aussi, en même temps. Oui, c'est la mission. Oui. Bien, Nicolas, avant que nous nous quittions, j'aurais aimé que tu puisses nous indiquer, donc, toutes tes coordonnées concernant, donc, ton animation, les cours que tu donnes. Oui. Où est-ce qu'on peut vous joindre, en fait, à tous ? Il faut me joindre à moi. Personnellement ? Oui, sur mon téléphone, je vous le donne, si vous voulez, 0680-9309-36. Bien. Sinon, on peut aussi me joindre par mail, nicolas.sabaté.fr. Bien. Est-ce que tu as, également, un site internet ? Non, mais on a une page Facebook. Alors, la page Facebook ? Fanfare Luchonnaise. Fanfare Luchonnaise, on accède directement. Ah, oui, c'est facile à trouver. Il n'y a pas de problème. C'est facile à trouver. Bien, et bien, écoute, avec ces bons mots, je te remercie de m'avoir reçu ce matin, avec le sourire. Comme toujours. Comme toujours. Lourdu. Lourdu. Lui, du 오is. Oui, c'est facile à trouver. Lourdu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.